... Je vais parler au nom d'Inrae. Chers collègues, chers partenaires, bonjour. L'édition 2022 des Journées de la recherche avicole et palmipède à foie gras démarre aujourd'hui. Et comme vous le savez, Inrae, en tant qu'Institut public de recherche appliquée, se mobilise avec enthousiasme pour ces journées qui rassemblent des chercheurs et des partenaires des filières. Alors nous avons construit la feuille de route Inrae 2030 avec l'ambition de déployer des recherches qui contribuent au développement de systèmes alimentaires sains, durables et économiquement performants avec des objectifs agroécologiques. Et comme il a déjà été mentionné, il y a de nombreux défis à relever par les filières avicoles, parmi lesquels je citerai les crises sanitaires liées notamment à la grippe aviaire. Et nous en avons eu une conséquence au Salon de l'agriculture la semaine dernière avec l'absence de poules et de canards notamment. Le bien-être animal avec l'aménagement des cages, la conduite en groupe avec accès à l'extérieur, la fragilité osseuse, la réduction de la médication. Ensuite, l'arrêt du broyage des poussins qui nécessite des méthodes robustes et fiables de sexage des embryons dans l'œuf. La mobilisation de la diversité génétique, avec aussi la faisabilité ou non de produire des lignées à double finalité. L'approvisionnement en matière première, et comme il a été souligné, l'actualité nous interpelle sur le sujet, avec la guerre en Ukraine par la Russie. Et puis enfin aussi l'adaptation aux changements globaux et leur atténuation, ainsi que la réduction de l'emprête environnementale. Et à ce titre, le deuxième volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC nous rappelle que le changement climatique constitue une menace croissante pour le bien-être humain et la santé de la planète, et donc il faut agir. Alors je citerai quelques exemples de projets d'envingure d'Inrae sur les volailles, avec des approches multi-acteurs, qui témoignent du fait que de nombreuses recherches engagées ont comme vocation et comme ambition de co-construire des solutions innovantes avec les parties prenantes et les partenaires socio-économiques. Alors tout d'abord, le consortium public-privé Metachic, sur la caractérisation du microbiote intestinal chez la poule, avec en parallèle de nombreux travaux conduits sur les relations entre le microbiome, la résistance aux maladies, la compétence immunitaire, les caractères de production. Je citerai aussi le projet européen Géronimo, qui vise une caractérisation améliorée de la diversité génétique en intégrant la diversité épigénétique dans les objectifs de conservation, correspondant à une nouvelle stratégie de conservation intégrée. Je citerai également le projet européen PILO, qui a pour objectif la co-construction d'innovations pour améliorer le bien-être des volailles, élevé dans des systèmes de production biologiques en plein air. Le projet européen Intact aussi, qui a pour objectif de fournir des connaissances et des outils pour caractériser, authentifier et améliorer la qualité des produits issus de la diversité des élevages européens avec des approches multicritères. Et de manière très intéressante, le projet est basé sur une approche participative impliquant tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs, les scientifiques, les organismes de certification, les décideurs politiques et les citoyens. Et ces approches participatives sont largement encouragées par INRAE. Alors, il existe un partenariat de longue date entre INRAE et les filières avicoles, et ce partenariat se renouvelle. On peut citer l'Institut Carnot France Futur Élevage, qui est un dispositif remarquable pour appuyer nos recherches partenariales. Il est important aussi de souligner qu'il y a des partenariats avec les instituts techniques et les industriels, il y a un fort intérêt des groupes filières, des groupements d'intérêts scientifiques et aussi des unités mixtes technologiques comme les UMT. Et ainsi, l'UMT BIRD a été renouvelé à trois reprises jusqu'en 2021, associant l'ITAVI, INRAE, l'ITAB et le SISAF. Et un nouveau projet de l'UMT est en construction qui associera trois sites d'expérimentation, NUZI, le Manuro et Artiguerre. Il implique INRAE et l'ITAVI avec comme ambition de prioriser des recherches sur le bien-être animal, la modernisation des structures pour aller vers le zérocage et l'accès au plein air, avec également des recherches qui seront conduites sur les méthodes alternatives au gavage pour les palmipèdes à foie gras, afin d'anticiper la future réglementation européenne. Et INRAE soutient fortement cette initiative de nouvelle UMT. Pour conclure, je dirais que les journées de la recherche à vicole et des palmipèdes à foie gras sont emblématiques des liens privilégiés qu'INRAE entretient avec les filières et de la plus-value apportée par un partage des connaissances et avancées les plus récentes. Le contexte socio-économique et environnemental est exigeant pour tous. INRAE a dans sa feuille de route de contribuer à acquérir les connaissances nécessaires pour lever des verrous et de co-construire avec l'ensemble des partenaires les innovations qui seront propices au développement de systèmes résilients et durables pour l'aviculture. Ces journées sont en présentiel. Elles annoncent aussi le Congrès mondial en aviculture qui a été reporté à plusieurs reprises et qui se tiendra au mois d'août à Paris. Vous y êtes attendus nombreux. Le programme de ces deux jours est riche. Je tiens à saluer et remercier l'ensemble des personnes qui se sont impliquées dans la préparation de ces journées. Au nom d'INRAE, je vous souhaite à toutes et tous d'en profiter pleinement avec le plaisir d'échanger en personne sans écran interposé dans cette belle ville de Tours. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada